Dans le Calvados, des passionnés d'histoire tournent en ce moment un film sur le débarquement. Les costumes, le maquillage, les décors, tout est au plus proche de la réalité. Le documentaire rend hommage aux troupes canadiennes qui payèrent un lourd tribut dans les tout premiers jours de la bataille de Normandie. Aurélie Misery et Thierry Cléon se sont glissés dans les coulisses. Reportage. 6 juin 1944, ameaux de Tirseville à 7 km de Juno Beach. 4 soldats allemands en patrouille dans leur cuvelle wagon se retrouvent face à face avec des Canadiens tout juste débarqués. Sur le plateau de ce documentaire, des passionnés d'histoire de l'association Maple Leaf, en français feuille d'érable, qui partagent une même obsession, la véracité historique. On a été tout faire dans les moindres détails, jusqu'aux plaques d'immatriculation du véhicule qu'on a fait refaire-faire pour qu'elle soit correcte. Les chaussures des soldats canadiens qui n'existent pas en reproduction, qu'il a fallu qu'on fasse faire à l'étranger. Puisqu'en original ça existe mais il n'y en a qu'une dizaine de paires dans le monde et ça coûte très très cher. Et même les fusils et les mitraillettes sont d'authentiques pièces de la seconde guerre mondiale. MG42, c'est le modèle allemand, ils avaient le plus. Ici, chaque figurant incarne un authentique soldat du Royal Winnipeg Riffles, comme Jack Hamilton, blessé à l'œil par un éclat d'obus et qui poursuivra malgré tout le combat avec sa compagnie. Une bravoure canadienne, trop souvent passée sous silence au cinéma, au profit des exploits américains. Pourtant les Canadiens, en prenant colis, puis plutôt en baissin, au prix de lourdes pertes, ont permis de retarder la contre-offensive allemande à l'ouest de Caen. Et c'est cette contribution que le docu-fiction baptisé « Little Black Devils » compte bien réhabiliter. On a des phases de reconstitution et on a des phases d'interview, d'images d'archives, de témoignages. Et nous, l'idée, c'est de mélanger ça et de trouver le bon dosage pour que le spectateur soit emmené et pour qu'il soit rapidement immergé dans cette époque et dans l'action. Ce documentaire vise à susciter l'intérêt des jeunes générations. Il sera diffusé pour le 80e anniversaire du jour J dans les écoles en France et au Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada